La parole est à Hugo Bernalicis. Merci Monsieur le Président. Bon, moi je pense que l'essentiel était dit dans la modification de l'article 612-3, tel que vous le proposez, qui fait que la phrase qui était inscrite « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix », à partir du moment où elle est supprimée, il n'y a plus de débat, c'est qu'il y a une sélection, enfin l'histoire, quoi. On peut tourner autour du pot, mais à partir de ce moment-là, vous mettez en place une forme de sélection avouée, inavouée, à demi-mot, comme vous le souhaitez, mais c'est le cas. De toute façon, il y a une sélection que vous n'abordez pas, une forme de sélection sociale, qui est celle de dire qu'aujourd'hui, rien que pour aller dans le supérieur, pour faire la démarche de faire des études, il faut un minimum de moyens pour le faire. Et que, même quand on est boursier, ce n'est pas aussi simple que ça. Et quand on n'est pas boursier, c'est assez compliqué, parce qu'il faut des résidences universitaires, il n'y en a pas partout, et elles ne sont pas de qualité égale, j'y reviendrai après. Il faut, si vous n'avez pas assez de sous, trouver un emploi étudiant, il n'y a pas forcément toujours des emplois étudiants à côté de chez vous, et vous êtes parfois contraints, finalement, à l'heure actuelle, d'aller dans l'université à côté de chez vous, avec les filières qui sont proposées. Et le Nord-Pas-de-Calais est emblématique de ça, avec tout un tas d'universités de proximité, l'université de Côte d'Opale, l'université d'Artois, où vous avez sur des villes un certain nombre de filières, et pas toutes les filières. Parce qu'entre Boulogne, entre Dunkerque, entre Calais, il faut pouvoir être mobile. Et ce n'est pas si facile que ça. Parce que, vous avez dit tout à l'heure, Mme Bruniera, on le sait, améliorer la vie étudiante, c'est améliorer la réussite étudiante. Bien vu ! Mais je ne suis pas sûr que l'article 4 suffise. C'est bien plus d'articles qu'il faudrait face à cela. Et enfin, Mme la ministre, je me permets de vous reproposer mon invitation à venir en résidence universitaire. Parce que si on veut la réussite des étudiants, le premier point, c'est peut-être de pouvoir les accueillir dans un logement décent. Et je souhaite avoir une réponse. Merci beaucoup.